Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. La résolution de telles équations fondamentales est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Dans notre équation, nous voyons là sin plus sin et nous pouvons donc appliquer la formule correspondante de Simpson. Et à droite, nous voyons une partie d'une formule de Carnot. Donc nous allons remplacer sin plus sin par 2 sin cos et nous allons remplacer 1 plus cosinus de 2x par 2 cosinus au carré de x. Comme ceci. Par Simpson, on écrit donc 2 fois le sinus de la demi-somme de ces deux angles fois le cosinus de la demi-différence de ces deux angles. Nous voyons de suite que ce 2-là peut se simplifier avec celui-là. 3x plus x divisé par 2, ça donne 2x. Et 3x moins x divisé par 2, ça donne x, donc comme ceci. Le sinus de 2x peut être remplacé par 2 sin x cos x. Et ainsi, nous obtenons ici 2 sin x cos x fois ce cos x-là, ça fait cos carré de x. Maintenant, nous mettons cos carré de x au premier membre, où nous pouvons alors mettre cos carré de x en évidence. Et ainsi, nous obtenons ce produit nul. Le produit de deux facteurs est nul, si et seulement si l'un est nul ou l'autre est nul. Donc, ça nous mène vers ces deux cas-là. Cosinus de x est égal à 0 peut être écrit tout de suite sous forme d'équation fondamentale, puisque 0, c'est la même chose que le cosinus de pi demi. Nous avons donc là l'équation fondamentale, cos égale cos, qu'on résout comme ceci. Cosinus du premier angle est égal à cosinus du deuxième angle, si et seulement si ce premier angle est égal à plus ou moins ce deuxième angle, plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Reportons ces solutions pour notre équation, et nous obtenons ainsi que x doit être égal à plus ou moins pi demi, plus 2kpi, où k désigne un nombre entier. Regardons cette deuxième équation. Elle mène de suite vers sinus x est égal à 1 demi, et comme 1 demi est égal au sinus de pi sixième, nous pouvons également écrire cette équation sous forme d'équation fondamentale. Voilà, nous avons l'équation fondamentale en sinus, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons le sinus du premier angle est égal au sinus du deuxième angle, si et seulement si ce premier angle est égal à ce deuxième angle plus k fois 2pi, ou est égal à pi moins ce deuxième angle plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Nous reportons ces deux formules-là dans notre cas. Le premier cas nous mène donc vers le premier angle x est égal au deuxième angle pi sixième plus 2kpi, et le deuxième cas nous mène vers le premier angle x est égal à pi moins le deuxième angle pi sixième plus 2kpi. Ici, pi moins pi sixième, ça fait 5pi sixième, et ainsi nous avons trouvé comme solution de cette équation trigonométrique ces angles-là, ces angles-là, et ces angles-là. Nous dessinons tous ces angles dans le cercle trigonométrique pour voir s'il n'y a pas moyen d'écrire ces angles de façon plus courte. D'abord, nous dessinons tous ces angles dans le cercle, et puis nous voyons qu'effectivement, il y a moyen d'écrire ça de façon plus courte. Regardez bien, voilà l'angle pi sixième, on lui ajoute 2pi tiers, alors on est là, on ajoute encore une fois 2pi tiers, alors on est là, plus 2pi tiers, 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 etc. ou aussi moins 2pi tiers, moins 2pi tiers, moins 2pi tiers. Donc, ces angles-là, ces angles-là, et ces angles-là, peuvent être décrits de la façon pi sixième plus 2kpi tiers, où k désigne bien sûr un nombre entier. Ensuite, il ne reste plus que ces angles-là à décrire, c'est-à-dire tous les angles pi demi plus 2kpi. Les voilà. Et notre équation trigonométrique est ainsi résolue.